Salut à tous, c'est Reklo Go de chez Galago. Ça fait pour plaisir l'année d'être en extérieur comme ça, franchement. Bon, en tous les cas, je suis vachement content de faire le prologue de ce tuto depuis mon jardin. Parce que si vous voulez tout savoir, à cette date, je suis pas encore totalement déconfiné. Je suis un petit peu prudent. Et bon, il fait un soleil merveilleux. J'espère juste que justement, niveau éclairage, ça sera pas trop dégueu à l'image, je sais pas. On verra. Donc aujourd'hui, je vous apprends à jouer le morceau Touti Flutti, de Little Richard. Un des morceaux qui a donné naissance au rock et qui a été enregistré en 1955. Donc ici, il s'agit d'une adaptation, puisque je vous l'ai fait pour piano solo. Si vous voulez écouter le cover entier, avec le petit solo qui va bien, machin, vous cliquez là-haut. Et comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne avec toutes les parties. Allez, on s'oxygène un grand coup avant de retourner s'enfermer. C'est parti ! Alors, pour conserver la même petite routine que d'habitude, vous avez dessiné cette fois-ci un point bicolore pour vous désigner où se trouve le dos du milieu. Et dans ce style, comme en boogie-woogie, par exemple, on va étudier principalement la main gauche, parce que c'est ça le moteur de tout. La main droite, en fait, c'est vraiment la carrosserie. Donc ça fait joli, machin. Mais il faut que ça, ce soit hyper costaud. Alors, on va commencer vraiment à la cave. Vous allez placer votre petit doigt sur le fa, le dernier fa qui existe sur le clavier. Donc plus précisément, ça, c'est le dos du milieu. Donc une octave en dessous, c'est le do. Là, on va une quinte juste en dessous. Vous mettez le pouce là-dessus et le petit doigt ici. Et vous êtes bien placé. Donc pour que ça puisse sonner comme ça, il faut qu'on le voit lentement, évidemment. Alors déjà, les notes. Vous allez faire fa, alors je ne fais pas de rythme particulier pour l'instant. Toutes les notes ont la même valeur. Fa au petit doigt, fa au pouce. Ensuite, la au quatre, fa au pouce. On a fait la moitié du job. Fa, fa, la, fa. Ensuite, do. Vous voyez, normalement, l'index est quasiment dessus. Là, il est dessus carrément. Donc do à l'index, fa au pouce. Si l'on manque deux, et c'est bon. Fa, fa, la, fa, do, fa. Dès que vous avez fait ça, l'index va rejouer, mais une touche à droite pour taper le ré. Et vous rejouez le fa au pouce. Voilà, vous avez vos huit croches. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc là, c'était un découpage qu'on appelle binaire. C'est-à-dire que toutes les notes, c'était des croches en l'occurrence, sont divisées de la même façon. Moitié, moitié. Pour ça que c'est très régulier. Maintenant, il faut appliquer le shuffle. Le shuffle, ça va rendre. Ça, qui est binaire. En. Et ça, c'est magique. Alors du coup, comment je fais ? Globalement, il y aura une note sur deux qui sera plus longue que la suivante. En fait, ce sera toujours le pouce qui ira plus vite que les autres doigts. Cours, long, 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 cours, long. Si on va être un peu plus pressé que ce long cours long, qui peut faire l'affaire quand même ? Ce qui compte, c'est d'avoir une sorte de rythmique qui passe dans votre tête pour que vous sachiez exactement si vous êtes bon sur votre découpage shuffle. Donc si le long cours, long, cours, long, cours, long, vous va, tant mieux. Donc pour ceux qui préfèrent être un petit peu plus précis que ça, les croches shuffle s'appellent également des croches ternaires, puisqu'on compterait trois dans un temps. Comme si on faisait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là j'ai tapé quatre noirs, mais j'ai divisé chaque temps en comptant jusqu'à trois. Et bah du coup après le comptage il est facile, je vais durer à chaque fois que c'est pas le pouce 1, 2 dessus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Voilà c'est ça le secret pour arriver à jouer votre main gauche de boogie rock d'une manière extrêmement rigoureuse. Pour que votre main se tétanisse pas, parce que ça dans ce genre de plan c'est pas gagné, généralement on a tendance à être en puissance tout le temps genre à la vache, pour être sûr de ne pas rater. Sauf que non, en fait le poids est à mettre sur toutes les notes qui sont pas le pouce. Donc dès que c'est le pouce qui joue, lui joue pas fort. Donc fort, 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 fort. Bon alors c'est facile à dire, mais vous penserez comme ça, que vous soyez pas toujours en tension, la main crispée, le poignet reste quand même assez souple. Donc une mesure en Fa, c'est ça. 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Donc dans notre carte routière, vous ferez cette mesure 3 fois de suite. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 2e mesure, 3, 4, 3e mesure, et 4e sous. J'adore ce plan-là, je pense que vous aussi. Pour le faire, ça se passe donc spécifiquement dans cette 4e mesure. On va toujours conserver le Fa au pouce. En revanche, les doigts d'en-dessous vont faire. Donc Fa petit doigt, Fa pouce, après Sol, petit doigt, Fa pouce, Sol dièse, Fa pouce, La, Fa pouce. Voilà. Fa, Sol, Sol dièse, La. Voilà. Au niveau du doigté, vous avez le choix. Soit vous mettez le petit doigt qui fait toute la grimpette. Ça peut être jouable aussi, ça peut être même très bien parce que justement après, on se retrouve sur un Si bémol dans la cinquième mesure. Donc vous pouvez prendre ce choix-là. Moi perso, je ne sais pas pourquoi, je ferais plutôt comme ça. 5, 5, 4, 4. Et après, je replacerai le petit doigt là-dessus. Vous faites comme vous avez envie. Donc les quatre premières mesures, vous allez faire un tiers de votre main gauche. 3, 4, 1, 2e mesure, 3e, 4e, 5e, 6e. Pour les mesures 5 et 6, vous allez placer votre petit doigt sur Si bémol, c'est ce qu'on avait dit avant. Et le plan c'est ça. Si bémol, petit doigt, Si bémol pousse, après Ré, 4e, Si bémol pousse, Fa au 2e, Si bémol pousse, et après Sol, index, Si bémol pousse, Si bémol, Ré, Fa, Sol, Si bémol, Ré, Fa, Sol. Donc comme la première fois, ce que je ne vous ai pas dit au départ, c'est que ça dessine un accord en fait. Si on regarde bien les notes qu'on appuie, hormis le pouce qu'on rejoue tout le temps. Là, on serait sur un accord très moche parce que très grave, mais Si bémol, Ré, Fa, Sol. Il s'agit d'un Si bémol 6. Je me remets à la position originale. Et le premier accord, c'était Fa 6, puisque les notes Fa, La, Do, Ré. Si on les plaque, ça fait Fa majeur, Fa, La, Do, plus le Ré, Fa 6. Ici, c'est pas très joli non plus. Donc ça, c'était pour la petite donnée d'harmonie. Donc faites quatre mesures en Fa 6, deux mesures en Si bémol et Ré, deux mesures en Fa 6. Avec ça, vous avez les deux tiers. Ouais, deux, trois, quatre et un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vais refaire en Fa. Et pour terminer notre grille, on va avoir besoin de rameuter le petit doigt jusqu'au Do ici. Donc deux octaves en dessous du Do du milieu. Et on va faire un plan sur un Do 6. Donc Do 6, c'est un Do majeur. Do, Mi, Sol, quatre demi-tons, trois demi-tons. Si vous voyez pas du tout de quoi je suis en train de parler là, je vous invite, j'y pense maintenant, je vous invite à regarder ma première vidéo pour grands débutants justement, où j'explique comment et pourquoi c'est important de savoir comment construire les accords et tout ça. Quand on sait ça, ça permet de mieux visualiser et on se dit, ah d'accord, on joue autour de quelque chose. C'est pas juste des notes qui sont sorties comme ça de nulle part. Ça marche pour une bonne raison. Donc le plan en Do. Do, Redo, Mi, Redo, Sol, Redo, La, Do. Un, et deux, et trois, et quatre. Voilà, on n'a besoin que d'une mesure de ce Do. Dans la dixième mesure, on redescendra sur l'accord de Si bémol, Si. Un, et deux, et trois, et quatre, et... Donc mesure 9 et 10, c'est Do. Un, deux, trois, mesure 10, Si bémol. Au moins. Et là, on va plaquer une octave, Fa Fa, sur le premier temps de la mesure 11 et on ne rejouera rien pendant les deux mesures qui viennent. Donc sur les mesures 11 et 12, on est dans le silence à la main gauche, en tous les cas. C'est le moment où il fait... Voilà, il n'y aura déjà qu'un truc à regarder de cette vidéo, c'est vraiment ça. Cette main gauche, vous pouvez y passer vraiment du temps avant même de penser pouvoir placer la main droite dessus, parce que sinon, ça peut très vite partir en cacahuète et pas donner le résultat escompté. Je vous refais ces douze mesures et on voit justement ce qui se passe à la main droite. Deux, trois, quatre, et Fa. Deuxième mesure. Troisième mesure. Quatrième. Cinquième. Cinéma. Et Fa. Re Fa. Une fois le Do. Une fois le Cinéma. Ba. 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 La. Ba. La. Ba. La. Ba. Boum. Ok, vous me posez ça religieusement. Allez, maintenant, on va voir ce qui se passe là-haut. Alors maintenant, la main droite. Voici ce qui se passe dans les deux premières mesures. Voilà, en tous les cas, comment je les joue. Deux, trois, quatre, Do. Fa. 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 La. 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 Ouais. Alors, pour bien démarrer, je me place, repérez bien le Do du milieu, le Fa et La. Le premier, vous mettez le pouce, ok, ici, et le petit doigt et une octave au-dessus. Parfait. Pour lancer le truc, je vais jouer un Do tout seul sur le Et du quatre, avant le premier temps, ce qu'on appelle partir en Anacruz. Deux, trois, quatre. Do. Dès que j'ai fait ça, premier temps, on verra, véritable, c'est Fa. 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 En octaves. Trois, quatre. Do. Fa. Fa. Ré. Deuxième fois, au lieu de rejouer Do, je jouerai Ré avec le trois. Trois, quatre. Do. Fa. Fa. Ré. Fa. Fa. Et j'ai rejoué Fa. Fa. En octaves. Trois, quatre. Do. Fa. Fa. Ré. Fa. Fa. Ré. Fa. 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 Dès que vous avez fait ça, je vais sur La bémol, La bémol, deux croches sur ce quatrième temps. La bémol, La bémol. Et après, sur le premier temps de la troisième mesure, le moment où la main gauche va rentrer, je vais retaper La bémol suivi de La bémol Do. La bémol. C'est pas clair ? Je le refais. Trois, quatre. Et un. Deux. Et trois. Et quatre. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et un. Et deux. Et trois. Voilà, donc quand vous tapez le La bémol, La bémol, c'est là que la main gauche, justement, va rentrer en piste. Ouais. Rien que ça, déjà, ça fait plaise. Alors je reprends sur le premier temps de la troisième mesure, quand on tape La bémol, là où la main gauche commence, du coup. Et j'enchaîne. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et un. Et deux. Et trois. Vous avez vu, j'ai changé d'accord en cours de route. J'étais sur mon La bémol Do La bémol. Et après, je vais vers La bémol Do La bémol. Et après, je vais vers La bémol Fa. Fa septième, en fait. Rhythmiquement, je reprends sur trois. Trois. Quatre. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et un. Et deux. Et trois. Avec ça, si vous chopez cette cellule rythmique-là, vous êtes tranquille. Pour quasiment tout le reste du morceau, ça va se répéter vraiment autour de cette cellule. Trois. Quatre. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et un. Et deux. Et trois. Et. Sur le quatre d'après, vous allez rejouer La bémol, La bémol. Quatre. Et. Avec ça, vous avez la mesure complète. Trois. Et quatre. Trois. Et quatre. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et un. Et quatre. Et un. Et. Et à la limite, vous pourriez refaire tourner cette mesure en boucle et en boucle pour commencer à travailler. Imaginez que je le fasse. Deux. Trois. Et quatre. Et un. Et deux. Et trois. Et un. Et deux. Et quatre. Et un. Et deux. Et quatre. Et un. Et deux. Et quatre. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. On essaye avec la main gauche. La main gauche, elle est imperturbable, comme vous l'avez travaillé énormément, vous arrivez maintenant à la jouer de manière automatique, sans avoir besoin de regarder ce que vous faites, parce que le regard, il va être vraiment à appliquer à la main droite, hein. Je vous refais avec la petite intro. 3, 4, et 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 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 2. Dernière fois, j'essaye. Je ne sais pas pourquoi j'ai ralenti. Donc, si vous arrivez bien à placer cette phrase-là, vous êtes franchement bien parti pour la suite. Que voici sans attendre. 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et ensuite. Pareil, 3, 4, et. Ah, là, on va avoir Fa, La, Fa, qui va se balader sur le et du quatrième temps, dans la troisième mesure. Je vous réponds dans la troisième mesure, du coup. 3, 4, et 2, et 3, et 4, et. Avec la main gauche, pour bien se rendre compte où on se trouve. Donc, mesure 3, la main gauche, on est toujours là-dessus. Et tout de suite après, on aura la montée infernale. Voilà. Mesure 3. 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et. Voilà, là, vous avez toute la séquence. Donc, une fois que j'ai fait intervenir mon Fa, La, Fa, il dure un petit moment. Et sur le quatrième temps de la quatrième mesure, je rejouerai. On retrouve la même chose que ce qu'on avait au début. C'est juste la main gauche qui va changer. Là, on a fait le plus difficile. Il faut refaire tout depuis le début. Et puis, on inquiérera sur la suite et fin de cette première grille. 2, 3, 4, Do, Fa, Fa, Ré, Fa, Fa, Ré, Fa, 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 La bémol. 1, et 3, 4, Do, Fa, 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 Fa. Là ici vous refait tout pareil mais vous remplacez cet accord par la bémol ré fin, un si bémol 7. Ouais ! Et rythmiquement vous le placez de la même façon que tout à l'heure, donc que la main droite depuis la mesure 1 2 3 4 1 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et après vous allez refaire exactement comme au début donc genre La bémol phare je vous le refais avec la main gauche Je reviens en fa la main gauche La main gauche se dirige vers la 9e mesure quand on était en C6 et là on va faire pareil D'accord ! Donc 9e mesure Après je vais vers un si bémol main gauche avec la bémol ré fa comme tout à l'heure Je reprends la mesure 9 quand on est en C6 et la main gauche Et la fin le wa ba 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 ça va à nouveau Comme les deux premières mesures de l'intro, donc les mesures 11 et 12 vous refaites pareil que les deux premières mesures d'intro Je refais depuis la mesure 9, du coup. 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Je vais jouer mon si bémol, dernière note de la dixième mesure. Au même moment où la main droite tapera le do. Donc la main gauche finit sur si bémol. Et quand on fait le fa fa main droite, on fait fa fa main gauche en même temps. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Et vous referiez la même chose. Normalement il y a encore un petit truc qui change après, mais il me semble que la vidéo est déjà suffisamment longue. Et vous avez déjà de quoi faire. Je vous le refais en entier, pas vite. Et on est bon. 2, 3, 4. 3 et 4 et 1 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 1 et 2 et 4 et 1 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 rapido comme je le fais au début, il faut le bosser très longtemps, pas vite, très longtemps, pas vite. Attention à graver en lettres de feu. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez votre petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner en cliquant bien sur la cloche de manière à être prévenu par mail quand je sors une vidéo. Puis sinon, commentez. Ah, ça fait toujours plaisir de pouvoir lire, de pouvoir échanger un petit peu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. Ah, j'ai envie de m'allonger et prendre le soleil. Alors, j'ai pas le temps, faut que j'aille enregistrer Nour 17 à Ridenstadt. Toujours sur la brèche. On lâche rien.